LESAD Delta Plus, votre partenaire pour tous vos besoins, vous présente En route vers l'emploi. Bonjour Claude Reynaud. Bonjour Bruno. Alors Claude, vous êtes une spécialiste de l'alternance. Qu'est-ce qu'on appelle alternance ? Parce que moi j'ai entendu parler bien sûr de l'alternance, les contrats en alternance, il y a les formations en alternance, mais ce n'est pas tout le même statut, ce n'est pas tout le même fonctionnement. Alors le principe de l'alternance, c'est comme son nom l'indique, une alternance entre les cours en centre de formation en école et la professionnalisation en entreprise, c'est-à-dire une répétition régulière d'une période en entreprise et d'une période en formation. L'objectif c'est d'acquérir des connaissances et des compétences. Les deux éléments doivent bien sûr se caler et l'objectif c'est d'avoir un lieu d'acquisition de connaissances, mais qui n'est pas unique, et de compétences qui n'est pas unique non plus. Alors pour que les parents et puis les futurs alternances ne soient pas perdus, il y a des contrats en alternance, vous allez nous les présenter, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, et puis il y a les stages en alternance. On n'a pas le même statut, on ne fait pas les mêmes choses. Il y a deux situations, soit on est stagiaire en alternance, soit on est salarié. Et quand on est salarié, il y a deux types de contrats. Le premier qui est le contrat d'apprentissage que tout le monde connaît, et puis le contrat de professionnalisation dont l'objectif est vraiment d'acquérir le côté professionnel d'un parcours, d'un métier, de connaissances. Quel public est concerné ? Est-ce qu'on est toujours dans les petits, dans les tout jeunes, 16 ans, ou est-ce qu'on peut aller plus loin que ça ? Comment ça se passe toujours ? Alors sur le contrat d'apprentissage, on va, je dirais, de 16 à 30 ans. Pour le contrat de professionnalisation, c'est un petit peu différent. Je dirais qu'il y a l'âge qui fait que les entreprises ont plus ou moins d'avantages. Alors c'est vrai qu'on a le contrat de professionnalisation jeune, moins de 26 ans, et le contrat de professionnalisation adulte, plus de 26 ans, avec une nuance différente qui est lorsqu'on a plus de 44 ans, puisque là il y a un dispositif qui est d'aide de retour à l'emploi ou de reconversion professionnelle qui peut rentrer en application. Et qu'on mise quand même sur l'alternance pour ramener les gens vers l'emploi, aussi bien quand ils sont jeunes que quand ils sont peut-être dans une première ou une deuxième partie de carrière, si jamais ils ont un petit peu décroché. Une dernière question, Claude. Moi je suis parent ou je suis jeune ou moins jeune, je veux m'adresser. Où est-ce qu'il faut que je m'adresse pour trouver ces contrats en alternance ? Alors déjà, il faut contacter les établissements qui pratiquent l'alternance. Donc l'éducation nationale a des diplômes avant le bac, propose des diplômes après le bac. Et vous avez aussi un site où on peut avoir toutes les informations, simulations, à la fois pour les entreprises et pour les jeunes et pour les parents, de la rémunération et des aides et des dispositifs, qui s'appelle leportaildelalternance.gouv.fr. Voilà, leportaildelalternance.gouv.fr. Puis vraiment, si vous n'y arrivez pas, vous nous contactez et puis on fera passer à Claude Reynaud qui est la spécialiste, j'allais dire du limousin, non, ni même de la Nouvelle-Aquitaine, c'est international, spécialiste international de l'alternance. Merci beaucoup Claude. Bonne chance à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. L'ESAD Delta Plus, votre partenaire pour tous vos besoins, vous a présenté En route vers l'emploi.